Lancement ce lundi de la Maison des Reporters. Réunis à la Maison de la Presse, des journalistes ont lancé la Maison des Reporters. Une initiative qui vise la collaboration entre journalistes et leur indépendance. Donc l'objectif de la Maison des Reporters c'est de pallier un problème qui est très préconis au niveau du paysage mérité, c'est-à-dire la pauvreté des contenus, l'absence de régularité au niveau des enquêtes qui sont produites par la presse et surtout le journalisme de qualité. C'est un cadre de collaboration entre les reporters, un cadre de liberté aussi éditoriale par rapport aux sujets qui sont proposés et aussi un cadre qui permet de promouvoir tout ce qui sera l'investigation dans le paysage médiatique sénégalais. C'est un média qui est aussi financé exclusivement par le public, ça aussi c'est une spécificité dans le paysage médiatique sénégalais, c'est exclusivement financé par le public, tout ça pour garantir un peu l'indépendance du média et l'indépendance des journalistes qui auront à produire des contenus dans ce sens. La Maison des Reporters va s'appuyer sur son propre modèle en vue de son fonctionnement, a expliqué Moussangop. Le mode de fonctionnement c'est à chaque fois que le membre du public se rendra sur nos plateformes, c'est à www.lamaisongereporteurs.com, il retrouvera une enquête qui a déjà été validée, parce qu'il y aura le formulaire qui passera, le formulaire de proposition de sujet, à chaque fois qu'une enquête sera validée et sera mise dans la liste d'attente, mais il y aura une priorisation par rapport à la pertinence de sujets ou bien au sujet de les réaliser immédiatement ou dans un délai déterminé. Donc tout cela sera pris en compte et à chaque fois qu'il y aura un projet validé, le projet, non pas le sujet qui ne sera pas visible, mais en tout cas le public saura qu'il y a un projet qui est à financer d'un montant total de tel, suivant un budget détail déjà par le reporter de tel. Et sur cette base-là, en achetant une carte, ce qu'on appelle une carte d'abonnement symbolique, parce qu'elle n'offre pas de privilèges, ce contributeur-là, il finance la production journalistique, c'est-à-dire que maintenant ce n'est plus un bailleur qui a des intérêts par rapport à ça, qui va financer l'enquête, mais on est juste mu par l'idéal journalistique, donc il n'y a rien d'autre qui interfère. Le public finance, mais juste après ça, on va proposer des collaborations à tous les médias, nous serons ouvrés à tous les médias, parce que pour chaque production qui sera déjà réalisée et prête, donc elles seront envoyées aux médias qui, s'ils le désirent, pourront acheter cette production-là. Et c'est à partir de cet achat que le journaliste sera rémunéré et qu'il y aura aussi un fonds qui sera destiné à continuer à prolonger, à assurer la pérennité de la maison des reporters. Mais aussi si c'est un cas qui ne se matérialise pas, c'est-à-dire qu'aucun média ne veut publier ce contenu-là, nous, nous sommes un média aussi, parce que le modèle idéal-hybride, c'est un modèle de maison de production journalistique et de médias. Donc si le média n'est pas intéressé, nous, nous sommes notre propre média et nous diffusons sur nos plateformes. L'essentiel est que ce soit accessible au plus grand monde et que le public ait accès à une information de qualité. C'est juste ça le modèle de fonctionnement de la maison des reporters.